Nous sommes à Thiès, à 70 km de Dakar, une ville où Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal, a été également ici le premier maire. Et dans sa politique culturelle, il a créé ce qu'on appelle les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous. Les manufactures sénégalaises ont été inaugurées le 4 décembre 1906 par le président Senghor, accompagné du président Maudibokéda. On était dans l'année du Festival mondial des années. Donc c'était dans la politique de Senghor, au lendemain des indépendances, de mettre en place une politique avec des infrastructures culturelles qui permettent au Sénégal de révéler ce que nous avons comme patrimoine culturel. Les manufactures sénégalaises mettent en exergue les jeunes créateurs africains, plus particulièrement sénégalais. Les tapisseries des produits haut de gamme sont une reproduction version textile d'oeuvres d'art. Nous reposons des oeuvres d'artistes qui sont reçues aux manufactures après un appel à candidature. Il y a tous les intéressés à travers le monde qui maintenant feront parvenir leurs oeuvres durant la période déterminée pour les recevoir. Ces oeuvres reçues seront sélectionnées par un comité qui après sélection verra ces oeuvres achetées auprès des auteurs. Après la chaménage de contrats lissé dernier aux manufactures et dans ces clauses, nous n'avons le droit de reprendre l'oeuvre que huit fois avec des dimensions variables. Surtout un travail à la chaîne, l'exécution demande beaucoup de rigueur et de précision d'un atelier à un autre. Dès que la maquette est jugée réalisable en tapisserie, après réalisation, il y a une commission qui va se réunir pour juger la tapisserie sous trois critères. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des dimensions à respecter et aussi vérifier si on a respecté les couleurs et les formes que l'artiste a fait sur sa propre maquette. Et pour finir, la qualité. D'où le slogan des manufactures expertise et qualité pour un décor de rêve. Plusieurs oeuvres des manufactures sénégalaises ornent différents murs des ministères, différents palais nationaux et autres organisations internationales comme l'ONU. Les tapisseries des manufactures sont partout dans le monde. Si vous allez au siège des Nations Unies, vous allez trouver la plus grande tapisserie qui a été réalisée ici aux manufactures, qui fait 24 mètres carrés, qui est l'oeuvre de Papa Ivratan, le premier directeur qui a lancé les manufactures. Et cette tapisserie, elle parle au monde. Ces oeuvres d'art d'hautes factures accompagnent la diplomatie sénégalaise dans sa mission d'entretien du dialogue et de la paix avec le reste du monde.